il faut vous détourner de certaines choses il faut éliminer tout de suite certaines choses de votre vie vous devez jeter certaines choses hors de chez vous par exemple si l'ordinateur vous accroche à la pornographie et vous ne semblez pas pouvoir résister à la tentation le garder donc appareil chez vous vis et de votre vie nous devons en arriver au point où si nous savons que dieu nous dit quelque chose nous ne continuerons pas à l'ignorer si je sais que dieu dit ils vont mieux rectifier tes attitudes jeunes dames alors demandez pardon à votre mari de lui avoir parlé irrespectueusement certains d'entre vous hochent la tête dans cette direction ce n'est pas la bonne direction elle doit rocher comme ceux ci quand je prêche ne restez pas là à faire cela ce n'est pas bon humiliez vous sous la main puissante de l'éternel cela fait partie de ce que nous lisions dans jacques 4 nous devons nous humilier pour rester dans la volonté de dieu je pose ici la fondation que nous avons un ennemi satan nous sommes en guerre il veut nous détruire il veut ruiner le bon des cinq dieu a pour notre vie nous avons autorité sur lui nous devons résister au diable mais mais la seule façon d'y arriver c'est de faire vraiment de notre mieux je répète ce que j'ai dit nul n'est parfait mais accomplissons de notre mieux ce que nous savons que dieu nous demande de faire au moment présent même si c'est quelque chose de pénible dur ou quelque chose que nous ne voulons pas faire je suis sûr qu'il ya certains présents dans cette salle que dieu adresse concernant leurs parents peut-être ne voyez vous pas assez vos parents où vous ne leur téléphone et pas je suis occupé et bien dieu n'aborderait pas le sujet avec vous pour vous entendre dire je suis occupé ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous faites le de même pour eux ça peut vous paraître banal mais vous coupez vos bénédictions j'ai vécu longtemps pour savoir que quand dieu me dit de faire quelque chose c'est à mon avantage et non seulement l'avantage de quelqu'un d'autre dieu nous dit de faire ou ne pas faire certaines choses dans notre intérêt parce qu'il veut nous bénir et que si nous faisons ce que dieu nous dit de faire nous serons toujours béni alors on doit se soumettre à dieu on doit résister au diable et il fuira loin de nous mais comment lui résister il faut lui résister activement vous ne pouvez pas résister à satan avec passivité il faut que vous le remettiez à sa place les souhaits et les regrets ne feront pas la faire si seulement le diable me laisser en paix et voilà une excuse que vous allez aimer si seulement je n'étais pas tenté sur ce point vous pouvez le souhaiter autant que vous voulez le diable n'en est pas moins décidé voyons ce que jésus a fait avec la tentation aller à mathieu 16 il n'a pas souhaité seulement vous un tel dire ici seulement il n'y avait pas de pornographie sur internet alors je ne serai pas tenté de la regarder si je devais empoigner cette machine et la foutre à la poubelle quand elle représente une tentation que dit la bible si ton oeil est une occasion de chute arrache le si ta main est une occasion de chute coupla il ne parle pas d'amputer vos membres il dit s'il ya quelque chose dans votre vie qui représente une tentation telle que vous ne pouvez pas lui résister et que ça va vous entraîner dans le péché soyez alors violent avec parce qu'on ne résiste pas à sept ans avec passivité le royaume des cieux est pris par la force et ce sont les violents seulement qui s'en emparent dit la bible il faut être violent avec satan on peut pas dire tout simplement si seulement le diable me laissait en paix si seulement je ne sentais pas comme ça si seulement je pouvais ne pas te détester et je n'étais pas furieux contre toi je dis tout le temps nous n'avons pas besoin de si seulement nous avons besoin de courage mathieu 16 j'aime beaucoup ça verset 21 dès lors jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'ils aillent à jérusalem qu'ils souffrent beaucoup de la part des anciens du grand prêtre et des scribes qu'ils soient mis à mort et qu'ils ressuscitent le troisième jour jésus leur disait il est temps d'aller à jérusalem nous arrivons à la fin de mon ministère sur terre je dois y aller souffrir et je vais mourir mais le troisième jour je ressusciterai des morts imaginez un peu cette scène verser 22 pierre l'ayant pris à part pour lui parler en privé se mis à le reprendre et à le mori gêné violemment et dit adieu ne plaît seigneur cela ne t'arrivera pas alors arrêtons nous ici pour un instant pour poser quelques questions quelle personne censé reprendre et jésus quelqu'un avec un tempérament comme pierre moi j'ai cette même personnalité donc je dois faire attention je pourrais bien être du genre à lui donner des conseils de temps en pourquoi pierre l'a-t-il fait parce qu'il a eu vraiment peur qu'il ne passe par des moments difficiles et il ne voulait pas s'en mêler je vous dis que quand on a peur de souffrir on peut se comporter d'une manière bien pathétique même quand on craint que les choses n'aillent pas comme on veut on se comporte assez lamentablement donc pierre accompagné toujours jésus il était son disciple donc il savait que tout ce que jésus devait passer par pierre devait passer par aussi mais là il ne voulait pas y prendre part donc il a essayé d'en d'en détourner jésus voyons ce que jésus a fait verser 23 mais jésus se retournant dit à pierre on va s'arrêter ici pour un instant et dire que non nous allons lire le tout mais jésus se retournant de pierre lui dit passe derrière moi satan tu y est une occasion de chute une offense un obstacle et un piège car tes pensées ne sont pas les pensées de dieu mais celle des hommes ainsi jésus n'a pas perdu de temps à reconnaître que pierre que pierre avait une responsabilité mais que c'était satan qui opérait à travers la faiblesse de pierre pour essayer de l'empêcher de faire la volonté de dieu je peux vous dire que sept ans agira même à travers les personnes qui vous aime le plus il opérera à travers leur faiblesse pour essayer de vous garder hors de la volonté de dieu vous devez apprendre à avoir affaire au diable et n'ont pas resté furieux contre les gens amen je vous donne un petit exemple de ma propre vie quand mes enfants étaient encore tous à la maison et que je m'étais engagé sérieusement à dieu et qu'il m'a appelé à prêcher j'ai dû faire quelques rajustements dans ma vie je ne pouvais plus faire la même chose qu'auparavant parce que dieu m'appelait maintenant à faire quelque chose de nouveau et bien que je sois toujours et une bonne mère et une bonne épouse je n'étais plus une mère normale et une épouse normale donc je devais passer beaucoup plus de temps avec dieu je ne pouvais plus me lever tout simplement le matin et faire tout ce que j'avais à faire je devais me lever et passer du temps avec dieu avant que nous commencions tous notre journée j'ai passé par une période où j'avais l'impression que l'ennemi agissait constamment à travers ma famille pour m'empêcher de passer du temps avec dieu il me faisait sentir coupable parce que je ne faisais pas toutes les choses qu'ils voulaient que je fasse pour eux et finalement j'ai dû devenir presque violente dans mon attitude non pas violente avec eux mais violente dans mon attitude envers le diable en disant je suis déterminé à prier et je vais passer ce temps là avec dieu je ne vais pas te permettre de m'accuser et je ne vais pas te permettre de me traîner hors d'ici pour faire un tas de corvée absurde que n'importe qui peut faire je disais à mes enfants vous pouvez mettre les céréales dans le vol vous même je ne vais pas descendre pour vous mettre les céréales dans le vol et verser le lait sur vos céréales faites le vous même parce que maintenant j'ai besoin de prier tu ne peux pas sortir de cette chambre qui est toujours dans cette chambre tu es toujours dans cette chambre j'ai dit je ne suis pas toujours dans la chambre je passe du temps dans la chambre parce que je suis censé passer du temps avec dieu un jour j'ai dit à l'un d'entre eux vaut mieux me demander d'aller dans ma chambre plutôt que d'essayer de m'en sortir parce que tu m'aimera bien plus si j'y passe du temps que si je ne fais pas du tout donc tu t'aideras toi même si tu m'aides à passer du temps avec dieu est ce que j'ai raison qui parmi vous a fait l'expérience amen ce n'est pas qu'on ne veut pas donner un coup de main et qu'on ne veut pas aider les gens mais je dis seulement qu'on doit se rendre compte que l'ennemi utilisera n'importe quoi n'importe quoi pour vous empêcher de passer du temps avec dieu il utilisera le téléphone il utilisera la sonnette il utilisera votre famille ce n'est pas que vous ne voulez pas donner un coup de main mais vous devez avoir du temps avec dieu sinon vous n'allez jamais pouvoir combattre le diable alors la première chose que jésus a fait était de se rendre compte que ce n'était pas vraiment pierre mais satan et il s'est détourné de pierre j'aime beaucoup cela qu'est ce que ça nous dit en réalité la première chose que jésus a fait c'était de se détourner de pierre qu'est ce que cela veut dire qu'il s'est détourné de la tentation c'est une excellente instruction on pourrait s'arrêter sur ce point et prêcher toute la nuit il y en a qui doivent juste tourner le dos à certaines choses amen j'ai entendu un prédicateur l'autre soir qui disait quand cette belle femme qui porte une jupe de toute manière trop courte entre au bureau et vous sentez la tentation sortait tout de suite votre écran protecteur il a dit fait demi-tour et éloignez vous d'elle et parfois vous le savez bien le si seulement ne fera pas l'affaire alors il faut fuir certaines choses il faut vous détourner de certaines choses il faut éliminer tout de suite certaines choses de votre vie vous devez jeter certaines choses hors de chez vous par exemple si l'ordinateur vous accroche à la pornographie et vous ne semblez pas pouvoir résister à la tentation ne gardez donc pas cet appareil chez vous faites ce que vous devez faire si vous ne pouvez pas vous contrôler et vous allez vous asseoir et regarder des trucs indécent à la télé et de la nudité et ces choses qui vont vous traîner dans la fosse foutez donc cet appareil hors de chez vous vous devez devenir violent avec ces choses là nous avons installé un gardien télé sur la notre ainsi on n'entend pas les obscénités on a bloqué les canaux de notre télé conseils ne sont pas correct parce que je ne veux même pas à paix à travers je ne veux même pas y toucher amen il y a des choses que les gens pourraient faire s'ils se dégageaient de l'esprit de passivité en eux et ça les aiderait à résister la tentation que satan veut vous apporter mais vous devez faire votre part ne dit pas si seulement ce truc n'était pas là allez maintenant je prêche bien en tout cas le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents seulement qui s'en emparent les violents dans la langue grecque ça veut dire les énergiques sans non pas de force vous devez devenir plus violent avec le diable si vous voulez la victoire dans votre vie alors jésus a dit à pierre arrière de moi satan tu es pour moi une offense un obstacle et un piège et qui essaie de me garder hors de la volonté de dieu j'ai entendu l'histoire d'une dame qui avait un petit problème de shopping elle acheté trop de vêtements son mari lui a demandé de ne plus acheter des vêtements en fait il lui a presque dit de ne plus en acheter du tout elle s'est rendue au centre commercial pour autre chose et elle a été tenté à acheter une robe qu'elle a rapporté chez elle quand le mari a vu la robe il a dit tu as encore acheté des vêtements tu m'as promis que tu n'en achètera plus elle a dit chérie je l'ai essayé elle m'allait si bien alors j'ai été tenté et je n'ai pas pu résister il a répondu tu aurais dû dire arrière de moi satan elle a dit je les fais il m'a dit qu'elle m'allait encore mieux de derrière ainsi si vous réprimez le diable est dit arrière de moi satan et il vous lance un autre mensonge vous devez contrôler celui là aussi dieu soit loué allez à lucas je suis infiniment contente qu'on puisse amuser à l'église je crois qu'on se divertit davantage ici que ceux qui sont au bar ce soir luc chapitre 4 verset 1 jésus rempli du saint esprit et sous son contrôle revint du jour d'un et il fut conduit par l'esprit saint dans le désert et là dans le désert il fut tenté éprouvé tester excessivement par le diable pendant quarante jours il ne mangeait rien durant ces jours là et après qu'ils furent écoulés il eut faim notez que satan vous attaquera toujours quand vous êtes faible verser 3 le diable lui dit le diable nous parle comment nous parlent-ils il met des pensées dans notre esprit ou même il nous lance des différents sentiments le diable vous lance non seulement des pensées mais aussi des sentiments à vous et à moi lu 4 3 le diable lui dit si tu es fils de dieu je veux faire une petite note d'intérêt ici remarquez que ce que satan a essayé d'attaquer en premier c'était l'identité de jésus pour qui tu te prends amen je vous le dis s'il ya une chose que le diable essaye d'attaquer c'est notre identité pour qui vous vous prenez vous n'êtes rien vous n'êtes personne si vous croyez que vous allez être quelqu'un d'important vous vous trompez il a dit à jésus si tu es fils de dieu ordonne à cette pierre qu'elles deviennent du pain autrement dit prouve le beaucoup de gens vivent une vie misérable bidon et contrefaite parce que le diable leur fait penser qu'ils doivent se prouver à tout le monde oui vraiment amen j'ai lu un livre récemment qui s'est avéré justement être un livre concernant les hommes mais c'est pareil pour les femmes il dit que la plupart des gens ont une personnalité feinte qu'ils présentent au monde et qui change parfois selon ce qu'ils pensent que différentes personnes s'attendent d'eux il dit que très peu de gens sont accomplis heureux vraiment content et satisfait parce que très peu de gens ont le courage d'être qui ils sont réellement on essaye de se conformer à ce que les autres veulent vous voulez que je sois drôle donc je serai drôle vous voulez que je sois heureux donc je serai heureux quand vraiment je suis abattu à l'intérieur vous voulez que je sois ceci ou seul je suis abattu à l'intérieur vous voulez que je suis abattu à l'intérieur vous voulez que je sois bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 « Je veux être qui je suis et agir comme qui je suis et ne pas avoir à essayer de vous impressionner ou de vous prouver que je suis correct. » Allez, acclamons le Seigneur. Jésus n'en était pas troublé pour le moins parce qu'il savait bien qui il était. « Quand tu sais qui tu es, tu n'as rien à prouver. » Pour cela, Jésus n'a jamais argumenté. Alors, Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est une autre leçon entière en soi et je n'ose pas m'y engager trop profondément, mais Jésus avait appris sa leçon que la seule chose dont il a besoin, c'est son Père Céleste. Il pouvait se passer de pain naturel, ce qui représente les choses matérielles pour nous. Il pouvait se passer des choses naturelles, mais il ne pouvait pas se passer. Sous-titrage ST' 501 Il pouvait se passer. Il pouvait se passer de Dieu et il dit, « J'ai appris que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu, de la présence de Dieu dans nos vies. » On doit apprendre quelque chose. J'ai mis cela sur le rétroprojecteur pour que vous le voyez ce soir. Dieu m'a révélé cela il y a des années et je m'en suis souvenu récemment et je crois que c'est quelque chose de puissant à concevoir. Tout ce que vous devez avoir en plus de Dieu pour être satisfait, le diable s'en servira contre vous. N'importe quoi en plus de Dieu que vous devez avoir pour être satisfait est quelque chose que le diable peut utiliser contre vous. Amen. Si vous êtes célibataire et vous dites, « Je ne peux pas être heureuse à moins de me marier, c'est une porte ouverte à l'ennemi pour vous attaquer. » Vous devez arriver au point où vous dites, « Je voudrais bien me marier, mais je peux être heureuse avec Dieu parce qu'il est la seule chose que je dois avoir pour être heureuse. » J'aimerais bien avoir certaines de ces autres choses, mais je peux m'en passer s'il le faut, mais je ne peux pas me passer de Dieu. Combien de vous comprennent cela ? Tout ce que vous devez avoir en plus de Dieu pour être satisfait est une porte ouverte que l'ennemi va utiliser. Si je dois avoir cette grande promotion au travail, sinon je ne pourrais pas être heureuse. Donc tout ce que l'ennemi doit faire, c'est m'empêcher de recevoir cette promotion. Ou mieux encore, me la donner quand je ne suis pas vraiment censée la voir et puis me regarder vivre sous la tension qu'elle me cause. Parfois, les gens combinent pour recevoir une chose qu'ils ne sont pas supposés avoir et qu'ils ne sont pas loin pour gérer, et ça les rend misérables. Combien de gens ont combattu et ont recherché quelques promotions au travail ou un niveau d'autorité quelconque qui n'était pas vraiment leur don ou la volonté de Dieu pour eux ? Et quand ils l'ont obtenu, ils se sont retrouvés misérables sous l'attention qu'elle leur cause parce qu'ils le font sans l'onction de Dieu. Je ne veux rien avoir que Dieu ne me donne pas, parce que si je l'obtiens par moi-même, je dois le maintenir par moi-même aussi. Et je ne veux pas de cette pression dans ma vie. Je ferai seulement ce que je suis censé faire, plutôt que faire quelque chose juste pour impressionner les gens, pour qu'ils pensent bien de moi, alors que je me défais à l'intérieur. Hum hum hum, j'ai l'impression que je parle à certains ce soir. Tout ce que vous devez avoir en plus de Dieu pour être satisfait, le diable s'en servira contre vous. Je veux que vous remarquiez que quand le diable a dit quelque chose à Jésus, Jésus lui a répondu. Il a répondu au diable. Quand Satan a essayé de l'attaquer à travers Pierre, comme il est noté dans Matthieu 16, il lui a dit « Arrière de moi, Satan ! » Alors il a ouvert la bouche et il a dit quelque chose. Et je n'imagine pas que c'était faible et mou. « Arrière de moi, Satan ! » Je suis sûre qu'il était très ferme. « Arrière de moi, Satan ! » « Tu mets un scandale, tu es un obstacle dans mon chemin et je vais faire la volonté de Dieu. » Vous savez quoi ? Il y a un temps où vous allez devoir parler au diable à haute voix dans votre propre maison, comme quand vous êtes chez vous tout seul et il attaque votre esprit et il attaque vos sentiments. Supposons que vous êtes un homme et vous passez par l'épicerie pour prendre quelque chose pour votre femme en rentrant. Vous vous tenez là et il y a tous ces magazines obscènes au comptoir de la caisse. Vous passez par le comptoir de la caisse avec votre lait et votre pain. Vous regardez et Satan s'en sert directement pour vous lancer une soudaine tentation. Vous pouvez vous tenir là et la première chose que je ferai, ce que je fais souvent, c'est de tendre la main, prendre le magazine et le retourner. Je les retourne dans les magasins. Ils peuvent les retourner dans l'autre sens, mais je les retourne à nouveau. Parce qu'ainsi, j'évite à quelqu'un de devoir les regarder. Amen. Vous pouvez également leur faire savoir que vous n'appréciez pas que votre famille entre et sort du magasin avec ce genre d'obscénité au comptoir et souvent ils les mettront autre part dans le magasin. Nous devons tenir ferme et donner notre opinion et non pas rester à la traîne et dire, j'aurais aimé que le monde ne soit pas si mauvais. Si seulement le monde n'était pas un endroit violent, si seulement, si seulement, si seulement, si seulement, si seulement ils ont levé les médiums de la télé, si seulement, si seulement. Si nous ne pouvons rien faire d'autre, nous pouvons prier. Et c'est beaucoup plus puissant que les regrets, n'est-ce pas? Amen. Nous devons agir. Donc, même en vous tenant là, dans la file de l'épicerie, vous ne pourriez peut-être pas parler à haute voix et faire une scène devant tout le monde. Mais fermement, au-dedans de vous, vous pouvez dire au diable, je te réprime, Satan. Je ne permettrai pas que ça entre en moi et que ça devienne une tentation pour moi. Et je ne vais pas me tenir ici à regarder ces images. Je te réprime, Satan. Tu es un menteur. Dites, je dois répondre au diable. Je dois répondre au diable. Lutte 4, 5. Le diable ayant élevé sur une autre montagne, lui montra en un instant, en un clin d'œil, tous les royaumes de la terre. Regarde tout ça. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, toute leur excellence, suprématie, dignité et grâce, car elle m'a été donnée et je la donne à mon tour à qui je veux. C'est Adam lui-même qui l'a donné à Satan. Dieu a tout donné à Adam et Adam l'a remis au diable. Et maintenant, le diable dit, je peux te le donner à mon tour. Je peux te rendre riche. Je peux te rendre célèbre. Ça veut dire qu'il y en a. Jacques chapitre 4, verset 7, dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Évidemment, il est très important qu'on se soumette à Dieu, mais il est également très important de résister au diable. Et vous le faites en lui résistant par votre propre volonté. Dieu nous a donné un libre arbitre et nous devons prendre des décisions. Mais vous devez aussi le faire en prononçant des mots remplis de foi. Jésus a dit, il est écrit. Il cite les Écritures à l'ennemi. C'est une façon de lui résister et de le faire fuir. Jésus lui a aussi parlé et lui a dit, arrière de moi Satan. Nous pouvons aussi parler à l'ennemi au nom de Jésus-Christ et dire, arrière de moi Satan. Je veux que vous soyez libre. Je veux que vous ayez la liberté dans votre vie. Et je veux que vous compreniez que vous ne devez pas vous soumettre à toute tentation qui survient. Vous pouvez résister au diable et il fuira. Je crois que Dieu a des bénédictions pour vous que vous allez manquer si vous n'apprenez pas à reconnaître l'activité et la tactique de Satan et agressivement lui résister. C'est très important pour moi que vous ayez la parole de Dieu dans votre vie. Je vais vous demander aujourd'hui de prier pour nous comme nous prions pour vous régulièrement. N'oubliez pas mon message d'aujourd'hui. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Que Dieu vous bénisse. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site Web www.joycemeyerme.org.fr Fr